Démarrons par l'OM, qui effectivement enchaîne ce soir. Bon, Daniel a dit un match sans histoire pour Marseille. Pourtant, Saint-Etienne-Marseille, historiquement, c'est un gros choc de l'Aliens. Le problème, c'est que tu veux vendre l'histoire. Toujours est-il qu'aujourd'hui, Saint-Etienne, c'est d'une grande faiblesse. Alors après, il ne s'agit pas de relativiser pour relativiser. L'OM a fait des matchs cette année contre des équipes faibles où ils ont eu des difficultés. Rappelle-toi contre Osserre chez eux. Le remélodrome, il n'est pas si vieux que ça, même si Osserre, c'est au-dessus de Saint-Etienne. Il y a eu Angers, il y en a eu des matchs difficiles de l'OM, ou en tout cas, pas à ce point maîtrisé, quand bien même ce seraient des équipes de même niveau. Donc, on peut aussi souligner que la performance, elle est totalement aboutie, que désormais, le schéma, il a l'air clair. De Zerbi a trouvé son 11 et il a réellement envie de continuer avec celui-là, avec des positionnements pour certains joueurs qui deviennent habituels, mais qui n'en demeurent pas moins inhabituels à la base, comme le positionnant de Rabiot, qui est quand même premier buteur ce soir, qui fait en plus plutôt un bon match. Donc, voilà, on a des enseignements. Depuis deux, trois semaines avec l'OM, on commence à voir le jeu de Zerbi, on commence à plus voir son organisation, plus ce jeu de passe, cette conservation de balles. Il y a des choses qui sont quand même très positives, là, maintenant. Ah oui, parce que j'ai emmené dans l'interview de Mbappé, j'ai oublié mon deuxième point, j'ai fait 1-3. Mais dans le deuxième, ce que je voulais dire, c'est que, et j'y pense en voyant le classement de l'OM, mine de rien, dans cette Ligue 1, ou, enfin, cette Ligue 1 qu'on ne voit pas, cette Ligue 1 avec des gros écarts et pas mal de critiques depuis le début de la saison, on a un top 5 qui commence à se dessiner et qui est le top 5 des gros de la Ligue 1. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, on l'a peu noté, mais il est en train de se détacher, ce top 5, avec, je trouve, quasiment, en dehors du PSG qui déçoit en ce moment, que des équipes qui, à chaque fois qu'elles mettent le nez dehors, laissent plutôt une belle impression, laissent plutôt une belle impression. Pour l'instant, le PSG est encore détaché devant, il y a encore de la marge, mais les équipes derrière, elles sont toutes assez satisfaisantes, je trouve. On a un bon top 5 en Ligue 1 en ce moment. C'est Lille qui se rajoute, on va dire, aux équipes un peu historiquement fortes, mais c'est vrai. Et à l'inverse, je vais compléter ce point, en regardant la fin du classement, les quatre derniers, on les a vus sur les deux matchs, sur les matchs d'hier et d'aujourd'hui, c'est-à-dire Angers, Saint-Etienne, Le Havre, Montpellier, sont vraiment, j'ai trouvé notamment très déçu par Angers hier, offensivement vraiment très faible, ce qui rend les matchs relativement simples. Là, Monaco s'en sort, c'était Toulouse, c'était différent, mais sinon, les autres s'en sortent assez facilement dès que tu rencontres ces équipes-là. Le point quand même important pour l'OM, effectivement, c'est qu'on attend de voir que le changement opéré par De Zerbi, avec maintenant ce double pivot, Huber-Grongier, et plus haut, le double, la doublette Rabiot-Greenwood, derrière Mopé, là, c'est intéressant, parce que Mopé d'au but, il arrive à faire ce qu'il lui a demandé, on le voit sur le but de Rabiot, puisque c'est lui qui fait l'armise et la projection, mais ce qui est intéressant quand même, c'est que ce qu'a dégagé ce double pivot Rabiot-Hauschberg, pour libérer parfois un troisième homme, ou pour enfoncer l'axe, là, on l'a vu face à un bloc bas. Effectivement, tu l'as dit, sur d'autres blocs bas, ça marchait moins bien, donc ça veut dire qu'effectivement, De Zerbi a trouvé son système, il garde ses principes, on repart de l'arrière, on fait des passes, on progresse, et on l'a vu aujourd'hui contre un autre bloc que parfois on l'a vu récemment. Donc, il y a une petite progression là-dessus, et après, franchement, sur cet axe-là, Hushberg, Rabiot, le double pivot, et les deux devant, je dirais que celui, finalement, qui doit le plus s'adapter à ce nouveau système, je pense, c'est Greenwood. Parce qu'en fait, Mopé, c'est parfait dans ce rôle-là, lui devant. Rabiot, plus haut, tu vois, il marque, comme il l'a marqué en bleu, on en a parlé l'autre fois, mais là, il marque, il s'est souvent projeté, et je l'ai vu aussi faire des replis défensifs énormes. Mais moi, ce qui m'a paraît au capital, c'est qu'il ait trouvé le complément d'Hushberg, et depuis qu'il trouve avec Roger ce complément d'Hushberg, là, ça augure de plein de choses. Ça ne peut pas être un hasard maintenant de noter que depuis qu'il est revenu, cette équipe a gagné en stabilité, et à chaque fois qu'elle sort, elle laisse une impression toujours meilleure. Tu cites ces deux-là, si on fait du deux par deux, les côtés, c'est devenu également très important. Lucien Riquet s'est définitivement imposé dans cette équipe. À gauche, est-ce qu'il y a encore doute entre Merlin et Ulysse Garcia ? J'ai une petite préférence pour Merlin. Je pense qu'il peut jouer la concurrence grâce à ça. Il s'est fait des petites rotations. Oui, mais la concurrence, son 11 est tellement en train de se détacher qu'on a le sentiment que la concurrence, elle n'existe quasiment plus. À un moment, on s'est dit que Rof, peut-être, pouvait être un joueur un peu plus que de rotation. Il a bien reculé dans la hiérarchie. Là, maintenant, ce 11, c'est comme Wai. Oui, on a quasiment... Mais justement, parce que le jeu d'obus, il ne l'a pas par rapport à Mopé. Quand tu dis que c'est clair, oui, c'est clair. C'était clair quand même pour les observateurs dès le début, pour d'autres raisons. OK, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne peut pas être clair. Parce que le mec a été payé 30 millions. Ça ne peut pas être clair. Oui, mais ça, c'est des boulets que tu traînes. Alors, d'un point de vue sportif... Sauf si tu as des dirigeants, ce qui ne devrait pas exister, qui te l'imposent. Tu es d'accord que si tu es coach et que tu trouves la solution avec Mopé, tu dis « Désolé, les gars, mais 30 ou 60 millions, je ne le mets pas. » Le sportif, on est d'accord. Mais si, puisqu'on ne parle pas que du terrain, nous, ici. Et ce genre de boulet, ça finit toujours par te créer des problèmes dans ta gestion du club. Donc, s'ils se démerdent pour le vendre en Bundesliga ou dans un petit club anglais ou je ne sais quoi, bon, très bien, ils auront limité la casse. Après tout, ils ont réussi à presque la limiter pour Vitinha. Donc, ils peuvent peut-être le faire pour Wai. Oui, mais là, quand même, alors que Mopé est arrivé en fin de mercato, il n'y a plus le moindre doute. En fait, Wai, il a quasiment disparu. Le mec fait des bouts de match, des fins de match. Bon, OK, c'est juste, la chose est entendue. C'est intéressant de voir que dans la com' de Deux Erbis, quand il avait voulu une dernière fois leur donner une chance, d'ailleurs, c'était autour du match de Montpellier parce que Wai avait marqué, et qu'il avait dit « Non, Wai, reste le numéro 1. » Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Ça, c'était la dernière chance qu'il lui a laissée, mais tout le monde avait dit « Nous, ici, à l'after, moi, le premier. » Oui, il ne faut pas arrêter de dire que c'est le numéro 1. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas le numéro 1. C'est Mopé, parce que Mopé, il a cette qualité de remise, il est intelligent, il est juste. Il a une dernière chance parce qu'il avait la confiance du but de Montpellier et il s'est dit « Bon, on va le retenter, mais je pense qu'il n'a jamais cru. » Surtout, et encore une fois, par rapport au système, il a trouvé, et je pense que Rongier est capital parce que dans le puzzle, c'est ça qui lui a permis de mettre tout en place, mais il a trouvé ce système qui lui permet quand même de jouer de manière axiale et très technique avec ces joueurs-là, tout en, si ça ne passe pas dans l'axe, en trouvant les joueurs sur les côtés plus facilement. Donc, en gros, il a trouvé ça et la confiance qui va avec avec la victoire de la semaine dernière. Moi, je pense que ça valait un nul le match de la semaine dernière, mais ils ont gagné. Tant mieux pour eux parce que je pense que ça leur a donné un coup de boost important. Après le match de ce soir... Coup de boost qui est essentiel dans la fameuse série dont on parlait, les quatre matchs d'ici la fin de la saison. Bon, ils sont à deux victoires. Les fameux, je disais, s'ils prennent six points, c'est bien. Là, ils les ont déjà. Pas de victoire d'affilée, là. Ils les ont déjà. Oui, mais on avait identifié les quatre matchs, il me semble. C'était après l'an, je pense. Voilà. Et ils ont de nouveau un gros rendez-vous à venir avant la trêve. Ce sera le match contre Lille. Samedi. Et voilà. Et après, ils retournent à Saint-Etienne en Coupe de France. En Coupe, oui. Non, mais là... Moi, je veux bien que Saint-Etienne se métamorphose, mais honnêtement, je ne vois pas comment ils peuvent poser des problèmes à cette équipe. D'ailleurs, il faut en dire quelque chose. Je veux dire, Saint-Etienne, OK, ils ont une équipe faible, mais le stade reste le stade avec son histoire. Il y avait une grosse ambiance. Très honnêtement, même faible, ils doivent proposer autre chose. Ne serait-ce que dans l'intensité. Ils ont affiché une faiblesse épouvantable. Il n'y a même pas un contact. Il n'y a pas le début d'une tentative de créer quoi que ce soit. C'est hyper faible. Qui a vu Rouli ? Est-ce que tu as vu les joueurs Rouli ce soir ? Non, ils étaient dans un confort total des Marseillais pour faire les passes, pour faire tout ce qu'ils voulaient. Il y a 21 tirs à 3, 17 occasions à 2. Et je pense quand même que dans ce qu'on a vu hier, on se faisait à la réflexion sur Angers et Lyon. Angers est allé faire deux, trois matchs intéressants contre Marseille et Monaco, par exemple. Hier, à domicile, ils sont arrivés... Excuse-moi, c'est en direct le match Atlético-Séville ? Oui, c'est en direct. Parce que si c'est en direct, Griezmann vient de mettre un but absolument dingo pour le 4-3 à la 94. Il en avait déjà mis un pendant le match, d'ailleurs. Ah non, mais celui-là, à la 94, il peut enlever le maillot. Il va prendre un... Oh là 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 ! Céline menait 3-1 dans le match. D'ailleurs, il le cache pour qu'il évite de prendre un jeu. Le match du dimanche soir en Espagne, c'est quelque chose. Ce soir, en tout cas. Mais alors, justement, tu fais bien de le dire, c'est ce que j'étais en train de parler de la faiblesse. OK, il y a les matchs de Coupe d'Europe, il faut faire tourner le calendrier, mais au moment où notre championnat a du mal à se mettre en valeur, en match du dimanche soir, OK, prends l'OM, parce que l'OM, ça fait toujours du monde. Mais pour un match du dimanche soir, c'est d'une faiblesse terrible. Alors l'OM n'y est pour rien. OK, on a eu Marseille-Monaco la semaine dernière, on était contents. Mais là, ce Saint-Etienne-OM pour conclure la journée, ça c'est terrible, c'est terrible, c'est faiblard. Tiens, Flo, je sens que tu as envie de voir le but de Coupe d'Europe. Non, je regarde. Ici, tu as envie de le voir. Il faut que tu le vois. Le contrôle orienté, c'est quelque chose. Contre l'orienté, frappe sous la barre. Il a fait presque... Elle est difficile, il tombe, mais tu as vu comment il se couche bien. Ce n'est pas un petit pont, tu as vu, il a passé le ballon carrément sous le joueur et pas seulement entre ses jambes. Coach Corbis, qui écoute toujours l'after, nous dit si seulement ils avaient fait quelque chose contre Paris, l'OM serait leader. C'est vrai ? En fait, bon, après... Quelque chose, ne serait-ce qu'un nul. A gagner. Tu gagnes un zéro contre Paris, tu aurais un point à l'avance. Oui, parce que Paris aurait perdu. La défaite contre le PSG, le fait qu'ils touchent vraiment le fond ce soir-là... Ils ont poussé sur le fond pour remonter plus vite ? Parce que c'est après Auxerre qu'il y a eu les grands discours et qu'il y a eu une trouille généralisée à l'OM et une prise de conscience et la mise au vert. Mais effectivement, la défaite contre le PSG leur a également permis de faire le point et de se dire on ne peut plus jamais voir ça. Pour finir, parce qu'on a été coupé par le but de Griezmann et pour Saint-Etienne, puisqu'on disait un mot sur les Verts... On va voir Alain, supporter des Verts, dans quelques instants. Je disais hier une chose d'Angers. Comment tu veux arriver dans un match hier pour Angers contre Lyon en te posant comme ça derrière, à domicile en plus hier, alors que tu avais montré deux ou trois trucs intéressants dans le début de saison et qu'ils renoncent bizarrement ce soir-là ? Et là, pareil, tu te dis OK. À aucun moment, je pense qu'à aucun moment les joueurs n'ont pu penser, ni le coach de Saint-Etienne, qu'il y avait une possibilité d'aller marquer un but à Marseille. Donc je ne vois pas comment tu peux t'en sortir comme ça. Et d'ailleurs, ils ont couru tellement dans des séquences en première période après le ballon que les joueurs étaient totalement dégoûtés et à la fin, ils s'engueulaient entre eux pour dire il faut quand même monter un peu, il faut quand même essayer de les presser pour essayer d'avoir une occasion. Moi, je pense qu'on a quand même ce qu'a dit Daniel sur le haut, c'est intéressant, une sorte d'homogénéité, de la qualité et je crois qu'on est presque à deux points par match en moyenne pour les premiers. Mais pour les derniers, là, il n'y a pas de match quand tu joues contre ces équipes-là. On en reparle dans quelques instants dans l'after. Saint-Etienne, Marseille, au programme toujours avant de parler de Rennes, avant de parler de l'interview de Mbappé. On se retrouve tout de suite en direct sur RMC. RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot, Gilbert Bribois. Il est 23h02, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, jusqu'à minuit, on parle de la journée de Ligue 1 et aussi de l'interview de Kylian Mbappé sur Canal tout à l'heure. On écoutera quelques extraits et on donnera notre avis, évidemment. Infos brésiliennes, les gars, Botin Fogo, champion du Brésil, Textor fait le doublé. Champion du Brésil, vacant de la Copa Libertadores. La dernière journée était là, elle vient de se terminer. Et dans le même temps, ils ont gagné, ils sont champions. Dans le même temps, pardon, mais en France, Lyon va mieux. C'est pas qu'ils vont, ils vont même très très bien. Je suis impatient de voir le PSG Lyon de dimanche prochain. Voilà, Botin Fogo, futur adversaire de Paris au Mondial des Cups. Si je fais un bilan, je disais à Daniel, hors antenne, si je fais un bilan des gros de ce week-end, c'est Lyon qui m'a le plus séduit devant l'OM parce que l'OM a quand même fait un très bon match. Ça, c'est un oeil pour demain soir, si je peux me permettre. Ah bon ? Et tu veux dire qu'en plus, tous jouaient contre des plus faibles ? Oui, voilà, c'est une sorte de... Monaco jouait contre un plus faible, Paris jouait contre un plus faible, Marseille jouait contre un plus faible. Oui, tous jouaient contre des équipes plus faibles. L'Atletico a battu ses vies 4-3, c'est terminé. Un match de dingo. On peut revenir sur Marseille, on a Thierry avec nous au 32-16 avant de parler de Saint-Etienne. Salut Thierry ! Bonsoir à tous, comment allez-vous ? Ça va et toi ? Écoute, ça va, petite victoire sympa, tranquille, comme vous, je vais faire mes trois petits points. Allez. Le premier point, c'est Saint-Etienne quand même, les gars, à domicile, c'est un match d'émission, un match de pré-saison, c'est incroyable le manque de combativité, on a l'impression que dès le début du match, le match s'est perdu, donc ça c'est mon premier point. Du coup, le deuxième point, l'entraîneur, les arbitres, pas si dogmatiques que ça, parce que finalement, il a changé son système, il s'est adapté à certains joueurs, le système a fait des gagnants, comme Rongier, Luis Enrique, Kondogbia, parce qu'on n'entend pas assez, Kondogbia aussi, qui depuis quelques matchs et tout, est plutôt performant, et ça, ça fait plaisir à voir. Rabia aussi, qui s'adapte un petit peu mieux au système, parce que je trouvais que 8-1-3, touché le wagon beaucoup trop haut, là, il a quand même un peu plus d'influence, il n'y a pas de plus en bas, et voilà, donc globalement, victoire maîtrisée, même si, pour mon dernier point, Greenwood, dans ce position-là, ou dans ce positionnement-là, je trouve qu'il perd de son efficacité, je ne trouve pas qu'il ait véritablement d'influence, mais bon, ça reste une victoire marseillaise. Je suis d'accord avec toi, sur ce point, je le disais tout à l'heure dans l'analyse du système, je suis d'accord, celui qui va avoir le plus à s'adapter et à trouver sa place, c'est Greenwood, je trouve. Mopé, c'est clair. Rabiaud, il faut qu'il enchaîne les matchs là aussi. Rabiaud est intelligent, moi, je n'ai pas le même avis que Daniel sur Rabiaud, parce que je pense que son intelligence, pour le coup, fait la dife. ça en fait un joueur au-dessus de ce que toi, tu penses, dans mon esprit, mais en revanche... C'est quoi ? Alors vas-y, dis-moi ce que je pense de lui. Tu me dis que c'est un joueur moyen. Dis-moi ce que je pense de lui. Tu as dit que c'est un joueur moyen. Moyen pour quel niveau ? Je ne sais pas, un joueur moyen... Non, est-ce qu'on parle d'un... Je t'ai entendu dire que c'est un joueur moyen. Tu veux dire moyen pour jouer au très haut niveau Ligue des Champions, c'est ça que tu veux dire ? Soit on parle du football en général et pas que de la Ligue 1 et en gros d'un joueur qui peut aller dans la Ligue des Champions, être un joueur important du top 8 ou même 8ème de finale, sortir un gros match contre une bonne équipe et tout. Moi, là, je te dis non. Ah si, moi... Sortir un gros match dans la 8ème de finale, Rabiot, tu dis non ? Ah non, je ne pense pas. On a un seul exemple. On a un seul exemple. 2017. Moi, je pense qu'il peut le faire et qu'il est capable et qu'il a l'intelligence, la technique pour le faire. Sinon, il l'aurait déjà fait et puis les grands clubs l'auraient réclamé. Après, le répéter avec le leader d'une équipe est capable de gagner des champions. Même dans un positionnement qui n'est pas... Pardon, même en Ligue 1, dans cet positionnement-là, ce n'est pas évident qu'il soit bon contre les grosses équipes de Ligue 1. Non, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que dans l'attitude, dans ce qu'il a fait, je l'ai dit, l'investissement, il fait un très bon match, il marque et derrière, puisque bien aussi, je vois un peu comment les autres sont avec lui, comment lui est avec les autres, la façon dont il célèbre le but, il y a un truc, il se passe quelque chose. Pas de problème là-dessus, le groupe là, l'OM, il est parfaitement ensemble depuis le début, il n'y a pas une faille de ce côté-là. Non, mais c'est intéressant d'ailleurs de voir ce que Dezerbi avait dit, les mots où il avait dit « c'est moi le problème », il s'était un peu exposé complètement, puis derrière le stage là, entre eux, et c'est clair que c'est presque plus lui, tu vois, il a joué un peu sa dernière carte, quelque part, dans le côté de ce management-là, parce qu'il avait un peu dit aux joueurs « les gars, moi je peux changer des choses », il l'avait fait, effectivement, mais maintenant, c'est aussi à vous mentalement d'être présent et de prendre le truc en main, parce qu'ils l'ont fait la semaine dernière, il était temps, je parle au Vésodrome, mais peut-être qu'effectivement, là, il se passe, il a trouvé les boutons. Thierry, sur les… Bon, Greenwood, t'as pas convaincu ? Il y a d'autres joueurs dont tu voulais parler, là, si on continue l'évaluation ? Ouais, moi j'ai beaucoup aimé, parce qu'on n'en parle pas assez de Condobia, moi je trouve vraiment dans ce système-là… Voilà, ça va, il n'a pas été sollicité ce soir, Condobia, je ne sais pas comment tu peux le noter, le mec, il n'y a rien en face. Attends, je suis d'accord avec toi, par contre, moi je te parle de sa capacité à défendre en avançant, il l'a fait quelques fois pendant le match, je trouve que sur sa justice technique, il a été très intéressant, parce que d'ailleurs, quand l'autre est rentré, Cornelius, Solcarlus, qui cherchait le guérard, t'as vu, j'étais pas trop… j'étais pas trop, trop fan, tu vois, donc je trouve que Condobia n'en parle pas assez, mais depuis 2-3 matchs, qui a fait un vrai bon match contre Monaco, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Sur Rabiot, je vous ai parlé et tout, je trouve que Rabiot, quand même, il a eu une influence sur le match, il ne faut pas le dénigrer, mais c'est tout dernier point… Personne ne l'a dénigré sur ce match-là, j'ai même dit qu'il avait été bon. Ok, d'accord, ça marche. Moi je ne peux pas le jouer au niveau, c'est autre chose ça. L'OM n'est pas encore une équipe de Ligue des Champions, l'OM n'y est pas, l'OM a envie d'y revenir, ils y seront l'année prochaine, voilà, on verra avec quelle équipe. Après, sur les joueurs comme Kondo Ogbien, je dirais, c'est là où il ne faut pas s'enflammer sur des matchs comme ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que tu fais offensivement dans tes circuits, dans ton système, et le nouveau système on va dire qui est mis en place. Là, tu peux voir des améliorations. Sur les joueurs dans la phase défensive, hier par exemple, on parlait de Matic dans le match contre Angers, mais Matic hier, il a été énorme, parce qu'il n'a pas un mec qui lui mord les mollets, il n'a pas un mec sur le palteau. Donc là, Matic hier, il a fait un très bon match. Maintenant, tu as envie de le voir dans les gros matchs où physiquement, au bout de la 65e, 70e, il va vouloir se mettre par terre pour faire croire qu'il a une crampe, parce qu'il n'y arrive pas et parce que les mecs vont l'emmerder au pressing. Donc Kondo Ogbien aujourd'hui, oui, ce mec-là qui est un très bon footballeur, quand il n'est pas embêté, quand personne ne te montre dessus, bon bah oui, tu fais un bon match. Bravo donc à l'OM et merci Thierry. Ouais, pas de souci, juste une chose, je vous rappelle que Kondo Ogbien, il a été bon contre Monaco la semaine dernière. Donc voilà, les gros matchs, il a eu l'occasion de faire ses preuves. J'insiste sur le dernier point, félicitations à Desherby qui, moi je pensais, était dogmatique sur son 4-2-3-1. Il s'est adapté par rapport à la gestion de son équipe. Je trouve que ça progresse aussi, même si Saint-Étienne, je suis d'accord avec vous, c'était relativement faible, mais bon, sur la maîtrise du ballon et même à la perte de balles, sur le pressing, il y a des choses intéressantes et je voulais signifier. Juste une dernière chose, je peux passer un petit coucou vite fait ? Allez, rapide. Très rapidement, à tous les papas 2007 de l'US Torcy, ils se reconnaîtront. Voilà, c'est tout. Ça marche, salut Thierry, à bientôt. Un mot de Saint-Étienne parce qu'on a Alain au 3216 qui est supporter d'Aire, pas content du tout. Salut Alain. Oui, salut tout le monde. Bon, t'étais au match là ? J'ai regardé le match devant la télé, devant une télé, dans un bar, mais je suis heureusement... Ah, parce que t'es pas abonné ? Pardon ? Parce que t'es pas abonné ? Je ne suis plus abonné depuis quatre ans, mais bon, c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est que la politique des Canadiens de Gazzidis, moi je la comprends pas. On a sur le terrain, ce soir, pardonnez-moi le bon mot, dix chèvres et un mouton. Enfin, ce soir. Effectivement, il y a un mouton au milieu de terrain à Saint-Étienne, qui d'ailleurs, à une autre époque, il aurait pu jouer à l'OM avec Gigo. Oui, avec Delen, qui est devenu le joueur Delen. Il est toujours à Strasbourg. Thomas ne joue jamais, mais il est là. Et donc, un mouton avec Delen, ça aurait été magnifique. Sauf que Thomas Delen, il aurait pu jouer aussi avec Nicolas Gillet. Oui, même équipe, même équipe, tout ça. Vas-y Alain. Oui, je voulais dire, moi, au-delà de ça, quand on recrute une bonne Black Belge à 9 millions d'euros... Ah oui, c'est vrai que Lucas Stassin, c'est dur. Stassin, c'est une catastrophe, ce joueur. Ils sont allés chercher avec l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle, ils sont allés chercher les résultats. On a un joueur artificiel. Voilà. On a un joueur artificiel. Mais quand est-ce qu'ils vont recruter avec l'intelligence naturelle, ces gens-là ? À un moment donné, ça suffit, quoi. Non mais, on peut rigoler, mais c'est quand même Saint-Etienne, bon sang. Ils ont claqué 25 millions d'euros pour une équipe comme ça. Mais quelle honte ! Mais alors, tu parlais de Gazzini. C'est vrai que quand Gazzini s'est arrivé, on va dire, ouais, c'est quand même le gars, il a un background, l'Angleterre, Arsenal. Mais en fait, concrètement, aujourd'hui, enfin, déjà, il ne s'exprime pas. Alors, on a vu Tannenbaum qui a donné une interview il y a quelques semaines de ça, en disant avec une belle veste verte, il dirait que ça tienne, c'était génial. Enfin, pour l'instant, en effet, Alain, à part 2-3 effets d'annonce, il n'y a que dalle. Oui, et puis le dernier effet d'annonce, c'est de dire que dans quelques années, on sera meilleur que Lyon. Non, mais ils se foutent de la gueule de qui ? Mais moi, c'est au présent que je veux. Je veux des joueurs, pas des joueurs d'avenir, des joueurs du présent. On a recruté des joueurs d'avenir, paraît-il. Mais c'est des joueurs du présent qu'il faut recruter. Mais c'est quoi cette politique ? Mais sens dessus dessous, quoi. C'est nul. Mais je ne sais même pas quel QI ils ont, ces gens-là. Ils ont un QI de quoi, là ? Mais c'est lamentable. Ils réfléchissent à quoi ? C'est quoi leur projet ? Mais c'est nul. On se pose souvent la question de ces investisseurs quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire ? Les premières interviews qu'on avait vues des nouveaux dirigeants Stéphanois, comme souvent, c'était des propos assez ambitieux. Le problème, c'est que ça n'est pas suivi des faits. Et surtout, dans la situation qui est celle de Saint-Etienne aujourd'hui, comment ne pas avoir peur d'une nouvelle descente ? Auquel cas, qu'en est-il du projet ? Si les mecs arrivent au moment où ça monte, qu'il y a forcément une petite excitation, si tu redescends immédiatement, qu'est-ce qu'ils disent les mecs, en fait ? Ils sont là pour quoi ? Moi, je comprends vos interrogations. Cette espèce de trou noir que vous avez devant vous pour les supporters, c'est terrible, quoi. Le seul truc qui était au niveau Ligue 1, c'était les supporters ce soir. Ah non, pas avec les fumis. Au bout d'un moment, c'est relou. Non, les fumis, c'est vrai, c'est lourd. Mais c'est juste que tu ne vois pas la télé. Et il y a beaucoup de supporters de Saint-Etienne qui sont devant la télé et qui ont juste envie de voir le match au début, la fin. Je suis d'accord avec toi, Daniel. C'est pas une manifestation qui apporte quoi que ce soit ou qui est intéressante. Le fait qu'on ne voit pas le match et tout, tu peux protester, dire ce que tu veux et tout. Bon, après, il faut refaire l'histoire de Saint-Etienne. Il n'y avait pas grand monde pour reprendre le club. Les propriétaires anciens, on sait bien à quel point ils ont cherché pendant longtemps. Finalement, ils ont trouvé eux. Il y en avait d'autres. C'est toujours pareil. Est-ce que tu fais le bon choix ? Pas le bon choix. Honnêtement, moi, je me souviens des papiers sortis au moment du rachat. Les gens étaient contents parce que le gars, il avait bossé à Arsenal, il avait bossé à Milan, il avait fait ses preuves, il connaissait le football. Il y avait quasiment tous les observateurs stéphanois qui disaient que c'était bien. Et là, maintenant, c'est le grand flou. Bon, ben voilà. Moi-même, j'étais content, Daniel. Moi-même, j'étais content. Je comprends. C'était miraculeux même. On monte. Oui, le rachat, il était miraculeux. ça tombait plus à ce moment-là en plus. C'est vrai que quand tu vois le 11 là, après, t'as pris un gars d'expérience qui le pauvre semble vraiment sur la pente descendante à Abdelhamid en l'occurrence. Qui était sorti de l'équipe, qui est rentré, mais qui a eu grande difficulté. il n'y a vraiment rien qui va. Non, il n'y a rien qui va, mais encore une fois, au Mercato. Ce qui est un peu compliqué, c'est d'arriver, comme l'a dit d'ailleurs, le sport, comment il s'appelle ? Alain. Comme l'a dit Alain, ou le précédent plutôt. Dès le début du match, t'as l'impression qu'ils arrivent comme des victimes expiatoires. Et je dirais même que d'Aloglio sur le banc, j'ai pas trouvé qu'il avait forcément très très marqué et inquiet au cours du déroulement du match. Donc, j'étais un peu surpris de la façon dont les mecs abordent ce genre de rencontres en disant bon, en gros, on va se faire toller, on va attendre que ça passe. Et puis éventuellement, sur un vieux contre, il y a peut-être moyen, sur un concours de circonstances. Moi, je suis un peu surpris de cette forme d'abdication des petits contre les équipes plus fortes. Merci Alain ! Eh ben de rien ! A la prochaine ! Salut Alain ! Pour reparler des verts ! Sous-titrage Société Radio-Canada